La liberté Droit et liberté d'expression bafoué, tel est le constat du collectif des étudiants de l'université sur Ante Diop de Dakar. Après des heures de négociation avec les forces de l'ordre, les étudiants ont démenti les propos de la direction du Côte. Des travailleurs du Côte, qui s'appellent dit-il des syndicats, des travailleurs. Tenir un point de presse pour ternir, pour faire une campagne de diabolisation d'une manière métierabélique de l'étudiant. L'ensemble des bus n'ont pas été privés, l'ensemble des amphithéâtres n'ont pas été saccagés. Je m'explique, seul le chapiteau de la faculté des sciences juridiques et politiques a été insanguée, quelque chose que nous déploie. Seul l'amphi Eugénie Roqueya Aou, Dissesti et son foyer ont été insangués. Motivés par le combat de la liberté, les étudiants devant le Temple du Savoir refusent catégoriquement les cours en ligne et donnent les raisons. La décision est purement politique, ça répond à un agenda politique. La majorité des professeurs ne cautionnent pas le déroulement de ces cours en ligne. Il est impossible de faire des TD et TP en ligne. Des examens, c'est impossible. Même les étudiants ne peuvent pas faire d'une manière synchrone ou asynchrone des cours en ligne. Une nuit plus que jamais pour proposer des solutions pour éradiquer les mots qui rongent l'université. Nous envisageons une reprise qui est bel et bien possible à l'Université de Dio, en quoi faisons ? Une reprise graduelle. Pour vous dire que l'université est bel et bien opérationnelle et l'université peut recevoir les étudiants. Oui, 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 oui. Le collectif des étudiants de l'Université chère Antediop de Dakar exige la démission immédiate de Maguette Sen. Les cours en présentiel. Mais optent toujours pour un dialogue car l'université doit être opérationnelle malgré la pression des forces de l'ordre. Merci.